Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une présentation du Fab Lab Gamics Lab et d'un travail de recherche qu'on a mené jusqu'à l'année dernière pour identifier les neuf techniques ludopédagogiques. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs du Salon Énigmatique pour l'organisation, pour toutes les réponses qu'on a suite à nos questions. Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs du Salon. Une petite présentation en trois temps, je vais vous présenter ce qu'est le Fab Lab Gamics Lab. Pourquoi nous avons à l'Université Paris-Est-Créteil étudié la ludopédagogie et puis bien entendu, ce que j'imagine que vous attendez toutes et tous, quelles sont ces neuf techniques ludopédagogiques. Alors, avant, je vais dire quelques mots me concernant. Je suis Philippe Lépinard, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est-Créteil en sciences de gestion et plus spécialement en management des systèmes. Voilà pour moi. Alors, le Fab Lab Gamics Lab, c'est quoi ? D'abord le contexte, avant de vous identifier. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas créé le Fab Lab Gamics Lab comme ça, sans réflexion préalable. Il y a un contexte derrière assez important. Tout d'abord, tout se situe bien entendu dans un cadre scientifique à l'Institut de recherche en gestion, qui est le laboratoire de gestion de l'Université Paris-Est-Créteil et plus particulièrement de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Au sein de ce Fab Lab, nous avons créé un groupe de recherche qui s'appelle Maca Management. Ce groupe de recherche est destiné à étudier les nouvelles méthodes, ou en tout cas les nouvelles, pas forcément finalement nouvelles, mais en tout cas à étudier des méthodes alternatives ou à valider scientifiquement certaines méthodes dans les sciences de gestion plus particulièrement. Mais vous verrez que, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, Corinne. Donc vous verrez que finalement, on va largement dépasser les sciences de gestion. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, et je reconnais certaines personnes, ne sont pas dans les sciences de gestion. Ils travaillent avec moi et ont... Je vois d'ailleurs qu'il y a Julien, qui est un ami maintenant de plus de 12 ans, Julien, qu'on se connaît. Voilà. Alors, dans ce cadre du groupe de recherche Maca Management, eh bien, chaque chercheur a identifié une thématique qui l'a intéressée plus spécialement. Certains travaillent sur les méthodes artistiques, font de la BD, d'autres des ouvrages. Et puis moi, suite à un parcours précédent autour de la simulation professionnelle, je me suis intéressé à la ludopédagogie. Et c'est en ce sens que nous avons créé le Fab Lab, GameX Lab. Alors, le Fab Lab, GameX Lab, c'est plein de choses. C'est d'abord un lieu physique réel qui permet de faire se rencontrer les étudiants entre eux, les enseignants entre eux, et puis les étudiants et les enseignants, les ingénieurs pédagogiques et aussi des personnels administratifs qui s'intéressent au jeu. Donc, c'est un espace, c'est un lieu physique qui sert à la fois de cours, de salle de classe classique, avec des jeux ou pas, finalement, qui est aussi un lieu d'expérimentation, où les enseignants qui ont envie d'expérimenter, avant d'amener les techniques ludopédagogiques qu'on verra après dans leur classe constituée, eh bien, le faire avec peut-être des étudiantes et des étudiants volontaires. Donc, ce lieu sert à ça, il y a tout le matériel accessible. Et puis, c'est une ludothèque aussi, accessible largement pour les étudiantes et les étudiants. Je crois beaucoup, mais je pense que, là, je parle à des convaincus, à la richesse du lieu en tant que tel, pas forcément pédagogique. Et on ouvre cette ludothèque, alors qu'elle est librement accessible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perception, rien du tout. C'est quelque chose qu'on a essayé. Donc, on a plus de 300 jeux. Alors, plus de 300 jeux, j'ai arrêté de compter. Des jeux physiques, des jeux vidéo, des jeux de rôle, mais juste la JDR Tech. Plus de 300 ouvrages, quasiment. Donc, si on considère que... Voilà, donc, on a plein, plein de jeux. Et c'est totalement accessible. La ludothèque est ouverte. Il n'y a pas de perception de jeu. Il n'y a rien du tout. Les gens viennent, ouvrent, rangent. Et voilà, et c'est tout. Donc, je suis le Fab Manager, mais j'ai aussi un étudiant qui a son projet, qui anime un petit peu plus la ludothèque. Voilà, et donc, ce Fab Lab a été créé en 2015. Et c'est pour ça que j'ai fait le petit clin d'œil à Julien tout à l'heure, puisqu'il a été créé quand il y avait le groupe Serious Game, dans lequel Julien et moi faisions partie, avec Hélène Michel, avec pas mal d'autres. Et donc, c'était dans cette mouvance, un petit peu au départ, cette renaissance, finalement, du jeu dans la société au sens large, du jeu de société, principalement, et puis à la suite des ouvrages écrits par Julien, mais pas seulement. Voilà, alors, quelques images prises de vraies étudiantes et étudiants. Donc, tout ce que je vais vous montrer, les techniques ludopédagogiques que je vais vous présenter, ont réellement été mises en œuvre, sont réellement mises en œuvre en classe constituée. On a dépassé, pour beaucoup de choses, les étapes d'expérimentation avec des volontaires. Donc, voilà, quelques types de matériel qu'on a. On a des simulateurs de vol. Alors, si les étudiants et les étudiantes n'ont pas de masque, tout simplement parce que les photos datent d'avant, il n'y a pas de problème. Et puis, celle avec les masques, c'est quand on pouvait encore aller à l'école, même si ça commence à rentrer. Donc, vous avez différentes choses intéressantes ici. Vous avez en haut à gauche une étudiante qui travaille sur un projet de recherche, donc une étudiante de master sur l'utilisation des simulateurs de vol dans le cadre d'un nouveau cours de management. Olivier, s'il vous plaît, si vous pouvez couper votre micro. Non, je vais écouter mon truc. Donc, en haut à droite, vous avez, peut-être que certains reconnaîtront les rédacteurs en chef du magazine Plateau qui sont venus voir notre web lab. Olivier Gouvernal, s'il vous plaît, pouvez-vous couper votre micro ? Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous avez en bas à gauche une partie de notre JDR Tech et puis à droite, un cours de découverte, un cours, un vrai cours, une option transversale en fait, de découverte de jeux de société en anglais. Là, vous retrouverez peut-être des jeux que vous connaissez. Alors, le Fab Lab, Gamics Lab, comment on vit finalement pour avoir tous ces jeux ? Eh bien, on participe souvent à des concours, à des challenges. On a remporté pas mal de prix scientifiques et pédagogiques qui nous permettent de financer le renouvellement des jeux. Et puis, vous voyez la vitre qui est au-dessus, IMS, c'est un prix scientifique sur les neuf techniques ludopédagogiques qu'on a eues lors de la conférence annuelle de l'IMS à Dakar en 2019. Alors, pourquoi on a cherché, pourquoi on s'intéresse et pourquoi on étudie la ludopédagogie à l'IRG, donc l'Institut de recherche en gestion ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que finalement, lorsqu'on demandait aux étudiantes et aux étudiants de participer à des activités, je l'ai mis pratique, mais vous mettez ce que vous voulez, les méthodes actives, etc., où il faut s'engager un petit peu plus de manière intellectuelle et physique, finalement, on s'est rendu compte que les jeux, les simulations qui étaient mises en œuvre ne permettaient pas les essais-erreurs. Généralement, c'est eu, par exemple, un serious game, on réussit, on ne réussit pas, on apprend des choses, mais on n'a pas le temps de le remettre, puisque le créneau nous fait utiliser le serious game une fois. Le business game, c'est pareil. On fait le business game une fois, même s'il y a quatre rounds, si on s'est planté, on ne peut pas vraiment réellement faire de l'essai-erreur. Et ça, c'est un vrai problème dans les méthodes actives, c'est qu'on permet d'expérimenter, on fait du débriefing, mais finalement, on ne donne pas l'opportunité aux apprenantes et apprenants de remobiliser ce qu'ils viennent de découvrir. Et donc, il y a une frustration toujours énorme, en tout cas, nous, dans notre domaine, dans les pédagogies actives. Donc, ça, c'était un problème. Deuxième chose, c'est que finalement, la moindre activité pédagogique, expérientielle ou active est souvent notée, souvent de manière sommative, pour la même raison que précédemment, on a peu de temps, les outils coûtent parfois, sont onéreux, etc. L'inclusion est du coup très limitée. On se rend compte, par exemple, dans des formations de master, qu'il y a des étudiants, des étudiants qui n'ont jamais pris le rôle de chef de projet. Si c'est moins important dans des formations classiques ou non de gestion, nous, c'est quand même une école de gestion, certes à l'université, mais quand même, on amène les étudiantes et les étudiants vers le management. Et donc, découvrir que les étudiantes et les étudiants en master n'ont pas eu de rôle de manager, pour nous, ce n'est pas inclusif. Inclusif au sens canadien, c'est-à-dire pas les personnes à mobilité réduite ou handicapées, c'est vraiment l'inclusion générale et notamment la parité. Souvent, beaucoup trop d'hommes sont chefs de projet, peu de femmes acceptent de faire chef de projet et pourtant, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants dans certaines formations. Surcharge cognitive, forcément, tout ça découle de mises en pratique extrêmement rapides, extrêmement proches de la réalité et finalement, quand on met des étudiants et des étudiants dans une simulation de situation de gestion beaucoup trop forte, beaucoup trop réaliste, eh bien, on n'apprend pas. Pouvez-vous couper votre micro ? Donc, il y a déjà un problème ici. Alors, on s'est dit, finalement, entre les espaces d'apprentissage hors sol, qu'on appelle théoriques, et puis d'apprentissage situé, est-ce qu'il n'y aurait pas au milieu quelque chose d'intéressant à faire pour faire le lien, pas pour faire une troisième étape, enfin, une troisième catégorie, mais pour faire le lien entre les hors sol et puis les situés. Alors, c'est ici qu'on a commencé à réfléchir autour d'outils, de dispositifs pédagogiques permettant réellement d'expérimenter en toute sécurité, c'est-à-dire en enlevant l'évaluation sommative, en permettant réellement laisser erreur. Voilà. Et de plus, on s'est dit, mais si on remet de la simulation classique, si on remet de la simulation de situation classique, on va retomber sur des routines ancrées, cognitives, etc., organisationnelles, et on tombera, on n'ouvrira pas, il n'y aura pas d'inclusion par rapport aux jeunes. Donc, qu'est-ce qui nous permettrait de réduire ces routines ancrées, fantasmées ou forcées, ce qu'on appelle ? Donc, comme je dis, pour améliorer l'engagement de toutes et tous et l'inclusion. Et c'est ici où on s'est dit, finalement, les univers fictifs proposés par les jeux seraient peut-être une des solutions. Et donc, on mettrait, pour faire le lien entre hors-sol et décontextualisé, ou contextualisé, excusez-moi, parce que c'est quand même contextualisé dans le sens de la théorie, et puis situé et contextualisé, mais alors, on pratique au milieu des espaces d'apprentissage expérimentaux, mais décontextualisés par rapport au métier futur des étudiantes et des étudiants. Donc, c'est ici que le jeu est rentré. Donc, dans un même temps, je vous ai dit, on ne va pas faire une troisième catégorie, on a réfléchi sur, finalement, en termes d'engagement et d'inclusion, sur plutôt une frise chronologique qui passe d'univers totalement décontextualisé jusqu'aux univers totalement réels, dans des situations d'apprentissage intégratives. Et donc, vous voyez que la place du jeu nous va apparaître. Elle peut apparaître, d'ailleurs, dans les quatre, mais où on va, et ceux qui me connaissent, savent que j'utilise, par exemple, Star Wars X-Wing pour des cours de management. Et bien voilà, c'est pour ça que j'ai mis un T-Fighter. Voilà un petit peu l'idée. Donc, on a essayé d'identifier ces espaces libres d'expérimentation, non évaluées en termes de réussite, mais évaluées en termes d'engagement et d'inclusion, finalement. Donc, on s'auto-évalue, nous aussi. Et puis, cette idée aussi de commencer par des univers décontextualisés pour aller vers les univers les plus décontextualisés. Voilà pourquoi on s'est intéressé au jeu. Voilà pourquoi on a... Parce que c'est un terrain de jeu, pour le coup, totalement immense avec les univers inimaginables. Et puis, vous avez ce Gamix Lab qui est arrivé ici pour concrétiser ou nous permettre, en tout cas, de concrétiser toutes ces idées. Alors, c'est une construction un peu a posteriori que je vous fais, comme tout au dispositif scientifique. Mais tout ça, c'est emboîté et c'est construit en parallèle. Mais maintenant, on arrive à avoir une histoire un petit peu construite de tout ce qui s'est passé depuis 2015. Alors, notre premier travail a été d'identifier et de recenser quelles étaient les techniques utopédagogiques. On entendait parler de Serious Games, beaucoup. On entendait parler beaucoup de gamification. Nous, on avait des Business Games, on avait plein de choses. Et puis, moi, personnellement, je m'intéressais depuis la fin des années 90 à ce qu'on appelle le Serious Gaming, c'est-à-dire l'utilisation de jeux réels, pardon, de jeux ludiques du grand commerce à apporter dans les formations. Donc, tout ça était un peu chaotique. Et donc, quand on souhaitait diffuser, partager nos expériences ludopédagogiques, on sentait bien que les collègues qui étaient intéressés étaient un petit peu perdus et ils nous demandaient souvent comment faire, etc. Donc, on a cherché à recenser. Et donc, quelques informations préliminaires avant de vous présenter ces neufs techniques. Oui, j'ai fait durer le teasing. Je suis désolé. Mais donc, ces neuf techniques, vous verrez, ont des frontières floues. Il y a des usages qui peuvent couvrir plusieurs de ces techniques. L'ingénierie pédagogique associée n'est pas abordée, mais c'est bien entendu, bien entendu. Et ça, je tiens vraiment à rester. C'est ce qui guide notre travail. Je vous invite demain à venir sur mon autre conférence entre 14h et 15h, où là, je vous présenterai le projet EduTeam avec des résultats d'évaluation scientifique sur l'intégration de Serious Gaming, donc de jeux grand public. Julien a beaucoup parlé du débriefing. Et effectivement, le débriefing, pour nous, moi, venant de l'aéronautique, je mets en place, dans mes travaux, des débriefings importants qui sont quasiment, voire parfois, plus longs que la partie de jeu. Voilà. Alors, les objectifs de ce travail, comme je l'ai dit, c'était d'abord recenser les techniques pour clarifier un petit peu tout ce qu'on faisait. L'objectif aussi, c'était bien sûr de développer et diffuser ces techniques ludopédagogiques dans l'enseignement supérieur. Je tiens à préciser, moi, je suis enseignant-chercheur, je travaille vraiment, je ne suis pas en sciences de l'éducation, qui, eux, travaillent sur tous les niveaux scolaires et éducatifs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'enseignement supérieur, la formation initiale, la formation d'apprentissage, mais bien entendu aussi, la formation continue, avec des cadres aussi en activité. Et puis, aussi, en tant que chercheur, ce qui tient à cœur, c'est d'apporter une dimension scientifique de tout ce qu'on entendait dire. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul à faire ça, mais c'est vrai que quand on voit les postes qui circulent sur LinkedIn, etc., souvent, voilà, c'est intéressant d'apporter quelques arguments scientifiques positifs, généralement, mais en tout cas, d'apporter des sources réelles et de vraies expérimentations. Comme ça, quand vous êtes formateur, vous êtes formatrice, vous avez envie de diffuser, vous savez que derrière, il y a eu un travail scientifique qui valide ce que vous allez mettre. Ça ne vous garantit pas que ça va fonctionner, mais en tout cas, vous avez quand même les limites, ce qui fonctionne, ce qui a été expérimenté, ce qui a été généralisé. Donc, il y a vraiment cette idée de partager en argumentant. Et parfois, la dimension scientifique peut être un petit peu légère. Et donc, on a au moins cherché à avoir cette attitude réflexive quand on ne pouvait pas respecter des expérimentations en double aveugle, etc., parce qu'on n'avait pas le temps, parce que logistiquement, ça ne passait pas. Donc, on avait toujours cet aspect réflexif entre chercheurs pour au moins apporter une dimension un petit peu critique sur notre travail si toute la partie scientifique ne pouvait pas être complètement validée en tant que. Voilà un petit peu. Et c'était d'abord, bien sûr, en management. Maintenant, ça a largement débordé. Ça va dans toutes les disciplines de la gestion, dans les disciplines linguistiques et dans des disciplines professionnelles. J'étais, il y a maintenant un mois, à la DGAC pour la Direction Générale de l'Avitation Civile pour présenter aussi nos activités ludopédagogiques avec la simulation de vol. Voilà. Alors, quelles sont ces neuf techniques ludopédagogiques ? Donc, elles rentrent dans quatre catégories. Les techniques de gamification, les techniques de game-based learning, les techniques de contournement et les techniques informelles. Donc, si on reprend maintenant, quelles sont ces neuf techniques ? Vous avez dans les techniques de gamification... Je vais revenir ensuite sur chacune d'entre elles avec que des photos. Voilà. Comme ça, vous verrez exactement ce que c'est. Donc, la simulation gamifiée, l'activité pédagogique gamifiée. Vous avez ensuite les techniques de game-based learning, le serious game, le serious gaming intégral, le serious gaming partiel. Donc, moi, mes travaux ensuite porteront, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, sur le serious gaming intégral et le serious gaming partiel plus précisément. Ensuite, les techniques de contournement, le learning by game design, la ressource prétexte. Et puis, les techniques informelles, qui est l'apprentissage ludique incident et le metagame. Alors, toutes ces techniques ont été réellement mises en œuvre, testées pour les identifier et les caractériser au mieux. Donc, si on va sur ces techniques. Donc, une slide par technique. D'abord, la simulation gamifiée. Alors, la simulation gamifiée, nous avons souhaité la différencier du serious game. parce qu'une simulation gamifiée ou simulation professionnelle gamifiée, finalement, vous mettez les étudiantes et les étudiants dans leur univers réel et vous utilisez simplement ce qu'on appelle la triade PLB, les points, les classements, donc leaderboard, et puis les badges, les récompenses. Mais globalement, les étudiantes et les étudiants sont dans la vraie vie. Donc, ça veut dire que ce type de simulation est complexe à mettre en œuvre au début. C'est difficile puisque les étudiants ont besoin déjà d'avoir certaines compétences et malheureusement, on utilise parfois ce type de simulation en les taguant en Serious Games pour vendre, pour faire du buzz, alors que finalement, on ne fait que vivre sa vie en gagnant des points, etc. Voilà. Donc, on a différents. Alors, ce n'est pas forcément numérique. Je vous présente là un business game en bas à gauche et puis je vous montre, tiens, j'ai oublié de marquer que c'est Dyson à droite. Voilà. Donc, ce sont des simulations plutôt intégratives qui demandent déjà des compétences pour être réellement mis en œuvre. Si par exemple, vous utilisez en bas à gauche un business game, donc un jeu d'entreprise, eh bien, si vous n'avez pas, si les étudiantes et étudiants n'ont pas un minimum de compétences en comptabilité, en marketing, etc., en fait, ils vont plutôt combattre l'algorithme du jeu et ils ne vont pas forcément essayer de comprendre ou ils ne vont pas être capables, mais ce n'est pas un reproche, c'est parce qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes de comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Donc, vous avez ces outils de simulation gamifiée. Alors, quand je mets les petits... Il y a des étudiants qui n'ont pas souhaité apparaître et quand elles n'apparaissent pas, ce n'est pas que j'ai oublié, c'est que les étudiantes et étudiants n'ont pas accepté d'apparaître sur les images. Voilà. Donc, la simulation gamifiée, c'est un travail, c'est une simulation de gestion de la vraie vie dans laquelle, eh bien, on met simplement des points, des récompenses, etc. Ensuite, vous avez la pratique de la logique gamifiée. C'est toute pratique où vous mettez en compétition ou en coopération, finalement, vos apprenants et aussi où il y a cette fameuse PLB, mais vous ne vous appuyez pas forcément sur un artefact. L'exemple que je vous... Il y a trois exemples ici. C'est un challenge, tout simplement, ou à gauche avec Bicast. Classcraft, c'est un hackathon et c'est l'utilisation de Classcraft, pour celles et ceux qui connaissent. Alors là, il y a un petit artefact, mais finalement, on ne joue pas dans Classcraft. Classcraft, c'est simplement un jeu de rôle. Chaque étudiante et étudiants ont un rôle dans la classe et gagnent des capacités spéciales pour aider ses camarades, par exemple, pendant un examen. Donc là, en fait, certains disent que finalement, toute l'université est gamifiée puisqu'il y a des points, des classements et puis des récompenses. Bon, si on veut être un peu plus... Ce n'est pas tout à fait faux, finalement. Mais là, si on veut être sur une activité ponctuelle, donc une pratique pédagogique gamifiée, eh bien, et on n'a pas besoin d'artefacts, c'est dès lors que vous mettez... Vous utilisez le PLB pour vos étudiantes et vos étudiants en vous apprenant au sens large. Alors ensuite, le Serious Game. Alors le Serious Game, j'ai mis vidéo, mais je n'étais pas obligé puisque vous savez maintenant que c'est autant numérique que physique, que mix, que hybride. Ça n'a strictement aucune importance. J'ai rajouté le mot éducatif aussi, bien que là, dans la présentation que je fais, c'est implicite puisque tous les autres sont aussi éducatifs. Bon, le Serious Game, c'est un jeu tout simplement qui a été... Un jeu sérieux. Donc c'est un jeu qui a été créé pour répondre à une problématique pédagogique particulière. C'est-à-dire que le jeu, que la problématique pédagogique préexistait par rapport au jeu. on a une problématique pédagogique et on va créer un jeu pour répondre à cette problématique. Deuxième élément pour que ce soit un Serious Game et pas une simulation gamifiée tout simplement, il faut au maximum qu'il y ait une idée de décontextualisation de l'univers par rapport à le travail futur de l'étudiante et de l'étudiant. Sinon, c'est une simulation et ça demande d'autres mises en œuvre, d'autres logiques d'intégration. Vous avez ici quatre exemples. Adibou, dans lequel j'ai traumatisé mes enfants, même maintenant, elles ont plus de 20 ans, elles m'en parlent encore. Donc, Adibou, clairement, c'était finalement une sorte de Serious Game puisqu'il y avait un monde un peu détourné, la problématique pédagogique préexistait. Le mot Serious Game, je vous rappelle, apparaît dans les années 70 avec Apt. Donc, ça peut être considéré comme un Serious Game, un jeu pédagogique, Serious Game, puisque ça respecte les deux dimensions que j'ai indiquées. Vous avez ensuite Playin, qui est utilisé par Total. C'est un jeu pour faire découvrir à l'ensemble des salariés de l'entreprise, plus de 100 000, en tout cas, l'innovation. Et donc, l'idée, c'est tout simplement en déplaçant ces petits personnages dans ce monde-là, c'est de faire découvrir des moyens d'innovation. Donc, on utilise de manière incidente les méthodes d'innovation. Et après avoir réussi le tableau, vous avez une petite information qui précise la méthode d'innovation qui a été utilisée. Donc, vous voyez, là, on est bien dans un cadre décontextualisé. Et puis, là aussi, le jeu a été conçu pour répondre à une problématique pédagogique qui préexistait par rapport au jeu. Vous avez ensuite les différents Serious Games réalisés par Grenoble École de Management en haut à droite. vous avez Tech It, pareil. Tech It, c'est une reprise du jeu très connu The Big Idea qui est un petit peu développé. Mais là aussi, en mélangeant des outils et des technologies, on invente de nouveaux dispositifs et on apprend ces nouvelles technologies aussi. Et puis, en bas à droite, c'est un jeu que j'ai créé avec Stéphane Briancourt qui est en train de monter. C'est un jeu pour faire découvrir les business models Canvas, donc pour créer son entreprise où là, on jette les dés et puis, il y a des combinatoires du business model Canvas qui apparaissent, combinatoires souvent farfelus et les jeunes sont obligés de réfléchir un petit peu de manière complètement originale sur un projet d'entreprise. Voilà pour nous ce qu'est un Serious Game. Après, vous avez le Serious Gaming. Donc moi, le Serious Gaming, c'est vraiment ce qui me passionne et c'est vraiment ce qui m'anime au Gaming Slab et dans tous les projets puisque je trouve que le champ des possibles est juste énorme et en termes logistiques et financiers, par rapport à un Serious Game, ça n'a strictement rien à voir puisque là, il suffit d'aller dans la boutique du coin et puis de ramener un jeu pour l'acheter. Après, pour le mettre en oeuvre, c'est beaucoup plus compliqué qu'un Serious Game par contre, mais ça, on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Donc du Serious Gaming, c'est quoi ? C'est l'inverse du Serious Game, c'est-à-dire que le jeu préexiste à la problématique pédagogique. Voilà. Donc vous allez aller chercher un jeu qui va répondre à votre problématique pédagogique. Ce jeu existe déjà. C'est l'inverse du Serious Game. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas forcément l'intégrer de manière complète dans votre cours. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a le Serious Gaming intégral et le Serious Gaming partiel intégral. Ça veut dire que vous prenez le jeu, que vous ne faites aucune modification et vous l'intégrez dans votre enseignement. Là, vous avez deux exemples de cours. En bas à gauche, c'est un cours. Donc là, j'ai filmé une table qui jouait dans un monde des pirates pour un cours de débutant du management, d'initiation au management. C'était la deuxième année de licence. Il y a 30 étudiants en fait, donc il y a 10 tables à peu près comme ça. Et puis, vous avez à droite, c'était l'expérimentation d'un jeu qui est Captain Sonar, toujours dans le cadre de management. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que j'avais fait venir la Ligue Ludique qui est une association purement ludique de gens qui travaillent maintenant, qui ne sont plus forcément à l'étude. Et puis, on avait aussi contacté les concepteurs pour nous aider un petit peu pour savoir comment on aurait pu mettre ça en place. Voilà, donc intégral, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas les règles du jeu. L'opposé, finalement, c'est qu'on va modifier les règles du jeu. On est toujours dans le Serious Gaming. Et là, on ne va pas utiliser le jeu comme il est. Alors, il peut y avoir deux manières. Soit c'est vous-même qui le modifiez. Quand, par exemple, j'intègre, comme là, je suis en train de monter les figurines, d'Armada, de Mantic Games pour un cours sur le retour d'expérience que j'ai commencé il y a deux semaines et que je continue sur deux autres séances, eh bien, là, je ne vais pas mettre toutes les règles. Déjà, en Wargame, les règles sont complexes. Il faut que le jeu puisse se jouer en une heure ou deux. Donc, on va modifier nous-mêmes les règles, réduire les règles en gardant celles qui sont les plus importantes par rapport aux cours. C'est pour ça que ça demande parfois un petit peu d'expérimentation. Et puis, vous avez parfois les concepteurs eux-mêmes des jeux qui vont modifier leurs cours et qui vont proposer des évolutions, des améliorations de leur jeu. Vous avez deux exemples ici. Vous avez en bas à gauche les Lego Serious Play. Donc, la méthode Lego Serious Play, je suis facilitateur, eh bien, effectivement, il y a une méthode pour utiliser les Lego. Donc, on a bien modifié l'aspect aussi libre que le jeu classique du Lego. Là, on va utiliser une méthode très structurée et très dirigiste pour, de manière surprenante, faire créer et faire partager tout le monde. La méthode Lego Serious Play, je l'utilise notamment pour faire mes debriefings parce que c'est un outil qui permet de faire parler tout le monde et qu'il n'y ait pas ou de brainstorming pour éviter qu'il y en ait trois qui parlent et qui donnent toutes les idées comme tout le temps et puis que tous les autres derrière attendent ou rebondissent en donnant des synonymes. Là, ils sont vraiment obligés de réfléchir. Et puis, vous avez à droite, donc ça, c'était avec des élèves ingénieurs, un cours de gestion de projet. On avait utilisé Minecraft Edu, mais maintenant, il y a deux outils qui sont beaucoup plus efficaces. Minecraft Edu n'existe plus d'ailleurs. Il a été remplacé depuis l'achat par Microsoft en Minecraft Education Edition. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont Office 365 Edition dans leurs organisations, il y a de fortes chances que Minecraft soit intégré. Sinon, ça vaut 4 ou 5 euros par an, par étudiant, ce n'est pas grand-chose. Mais vous avez l'équivalent gratuit open source qui s'appelle Mindtest. Et là, actuellement, on est en train de piloter un projet international avec des Ukrainiens, des Canadiens, des Indiens, des Allemands et des Français sur un futur cours de gestion de projet dans Mindtest qui est donc un équivalent open source et gratuit. D'avoir un serveur et là, les coûts de location du serveur peuvent penser peut-être à Minecraft Education Edition. L'intérêt de Mindtest de la version gratuite, c'est que vous n'êtes pas limité aux 30 joueurs comme Minecraft Education Edition. Voilà. Donc là, vous voyez que Microsoft, pour Minecraft Education Edition, pardon, a modifié son jeu pour le rendre plus accessible aux enseignants. Ce n'est pas exactement le même jeu que Minecraft Classique. Donc voilà en quoi c'est du partiel. Si j'utilisais Minecraft normal, avec toutes les règles, ce serait du Serious Gaming intégral. Alors, bien sûr, vous allez me dire qu'on joue sur les mots. Oui, mais c'est extrêmement important en tant qu'enseignant et enseignante de savoir ce qu'on peut faire avec les jeux ou pas et ce qu'on peut modifier ou pas. J'ai eu une petite question en message privé. Je réponds pourquoi des mots anglais, pourquoi des mots français ? Tout simplement parce que les mots anglais, ce n'est pas moi qui les ai inventés et la traduction qui a été proposée ne nous satisfait pas. Voilà. On reste sur des termes anglais quand c'est les termes anglais et c'est vrai, je suis désolé ce mélange de français-anglais mais quand le terme est consacré et qu'il répond à notre travail de recherche, ce n'est pas bien grave de mélanger. Ça permet au moins d'aller sur les documents originaux et pas d'aller sur des traductions qui peuvent mélanger un petit peu toutes nos idées. C'est pour ça qu'il y a des termes en français, des termes en anglais. Le Learning by Game Design. Le Learning by Game Design, voilà un exemple qui a été réalisé dans le cadre d'un cours de système d'information à l'université de Sergi-Pontoise. Ça date de 2016, celui-ci, mais on l'a réédité, mais celui-ci était le premier que nous avons réalisé. Le Learning by Game Design, c'est un concept qui est resté anglais parce qu'il provient du King's College London. On a toute une équipe qui travaille là-dessus avec Philippe Sabin qui, en cours d'histoire, fait concevoir des wargames historiques pour que les étudiantes et étudiants découvrent l'univers économique, politique, etc. C'est pour ça que le terme n'a pas été forcément traduit. L'intérêt n'est pas là. Là, l'idée a été un petit peu la même chose, sauf qu'ici, l'idée, c'était de faire concevoir des serious games. On n'a pas fait concevoir des jeux pour faire des jeux, même si ça peut marcher. Là, l'idée, c'était de faire concevoir des serious games pour répondre à des problématiques pédagogiques. Chaque groupe avait une thématique. Vous voyez, l'informatique décisionnelle, les systèmes d'information métier et ERP, sécurité des systèmes d'information, architecture informatique. Le cours durait une trentaine d'heures et les étudiants avaient à peu près 24 heures pour faire les jeux et ensuite, avaient une journée pour faire jouer les autres sur les jeux. Donc là, où est l'intérêt ? L'apprentissage se fait dans la construction même du jeu. C'est-à-dire que vous allez donner à vos étudiantes et étudiants des ressources académiques, des textes, des références validées et puis, ils vont le convertir en serious game. et donc, en fait, ils vont apprendre non pas en jouant mais en concevant le jeu. Et ça, c'est d'une puissance, je peux vous assurer, c'est une puissance énorme puisque la motivation au-delà du cours, c'est de réaliser le jeu et ils vont apprendre et d'ailleurs, ils ont appris d'une manière vraiment exceptionnelle. Par contre, ça a été un échec pour moi, c'est pour ça que j'en parle, ça a été le premier. Ça a été un échec pourquoi ? Parce que chaque groupe a appris comme jamais j'aurais pu l'espérer dans chacun des cours mais ensuite, quand ils les ont fait jouer les uns aux autres, les jeux n'étaient pas forcément suffisamment fineux et c'est normal et donc, les autres n'ont pas acquis toute la connaissance nécessaire du cours finalement. Chacun a appris une bonne partie et les autres, c'était que on n'a pas lié à ça, c'était prévu, il y avait des heures mais voilà, vous voyez que cette idée-là est à prendre en compte de bien prévoir un temps de jeu si vous faites là-dessus ou alors, vous pouvez faire construire le même jeu par tout le monde et dans ces cas-là, il n'y a pas de soucis. Voilà, donc Lurging by Game Design, extrêmement puissant, extrêmement passionnant, les apprenants sont envoyés à regarder comme ils sont heureux. Ensuite, la ressource prétexte. Alors, la ressource prétexte pour celles et ceux qui sont dans le monde de l'informatique, c'est un peu le honeypot des pirates informatiques, c'est on va créer un serveur non protégé pour attirer les pirates. Et bien là, finalement, dans les cours classiques, deux cours d'ingénieur ici, langage de programmation en bas à gauche C, langage de programmation en haut à droite, je crois que c'était du UA, j'ai un petit doute, ça date un peu celui-ci, mais globalement, des cours qui sont en école de commerce, donc ils ne nous attirent pas forcément beaucoup, et puis, des cours qui sont faits le samedi, optionnels, bon, voilà, donc ils sont proposés d'étudiants, il n'y a jamais grand monde, et bien on s'est dit mais pourquoi pas au lieu de faire une application tout ce qu'il y a plus réaliste, l'idée c'est d'apprendre le langage de programmation tout de suite, et bien pourquoi pas proposer des activités autour des jeux, et bien là, vous avez deux solutions, vous avez en bas à gauche sur Minecraft, donc les étudiants et les étudiants devaient concevoir un add-on entre 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 Minecraft et puis un logiciel professionnel, un progiciel, et puis à droite, ils devaient créer pareil, un add-on entre la simulation de vol et puis un système d'information géographique pour positionner les aéronefs simulés, et bien, voilà, vous l'imaginez bien, ces cours ont été complets malgré un samedi, malgré tout, parce que vous avez des étudiants et des étudiants qui s'intéressent au monde fantastique, aux univers fictionnels, et ça, ça leur donne envie, voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle la ressource prétexte, ça fonctionne. Maintenant, je vais vous présenter les deux dispositifs, les deux autres techniques qui sont informelles. Elles sont informelles tout simplement parce qu'on ne peut pas les intégrer de manière volontaire dans des cours. Elles dépendent de l'engagement individuel et de l'intérêt individuel du jeu par les joueuses et les joueurs pour le coup, ici. Donc vous avez l'apprentissage ludique incident dans le jeu. C'est finalement tout ce qu'on apprend quand on joue nous-mêmes dans le cadre ludique. Vous avez deux exemples ici. Vous avez World of Warcraft. Eh bien, World of Warcraft, on s'est rendu compte que des étudiants qui pilotaient, qui étaient chefs de guildes, eh bien, utilisaient des outils, des logiciels professionnels, parfois très difficiles à découvrir, comme Microsoft Project, par exemple. Voilà. Et puis là, vous voyez, vous avez ensuite Acnet, un jeu qui s'achète sur Steam. Eh bien, finalement, ils découvrent par eux-mêmes le piratage informatique et en utilisant les mêmes commandes. D'ailleurs, ça pourrait rentrer dans le cadre d'un Serious Game en haut à droite. Mais là, c'est le plaisir du joueur. Et donc, on a travaillé là-dessus avec des psychologues et notamment en mémoire de psychologie sur ce qu'on pourrait appeler des sortes de proto-compétence professionnelle, c'est-à-dire comment avec des jeunes qui sont déscolarisés, qui ont des difficultés scolaires, de les amener au travers du jeu pour des psychologues et des personnes qui les accompagnent dans l'orientation scolaire pour voir ce qu'elles aiment et puis voir, du coup, si en jouant, il n'y a pas des compétences qui se ressortent, des proto-compétences pour ensuite guider le jeune dans un parcours professionnel plus professionnel, pour le coup, c'est une vraie des études classiques. Voilà. Donc, pareil, le metagame, alors là, on l'a fait en classe, vous avez deux cours ici, vous avez un cours en bas à gauche d'initiation à l'aéronautique et puis, donc, pour des élèves ingénieurs et puis, vous avez en droite, à droite, alors, ce n'est pas tout à fait un cours, c'est plutôt une information sur le transhumanisme, pareil, en école d'ingénieur, donc, sur la partie technologique du transhumanisme et là, vous avez l'auteur d'un jeu de rôle, donc, Diane Desposito, qui est bien connue aussi dans le parcours de la ludopédagogie. Donc, Diane Desposito a créé un jeu de rôle papier-crayon où on peut jouer où on peut jouer le rôle de personnes augmentées et par là-même, découvrir un petit peu comment serait notre société dans un cadre transhumaniste, donc, le jeu s'appelle Corpus Genesis. Finalement, ces deux cours-là, au départ, bon, ben, voilà, les jeunes venaient, c'était intéressant, c'était un peu la partie ressources prétextes, mais ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après, voire même quelques années après, pour Diane, on a des étudiants qui se sont passionnés par ce cours et qui, par eux-mêmes, par curiosité individuelle, ont développé des compétences et des connaissances dans la dynamique qui avait été utilisée dans le jeu. Et vous voyez que là, ça ne se prédit pas, ça dépend vraiment, comme le précédent, de l'intérêt individuel face au jeu des apprenantes et des apprenants. Voilà, pour nos neuf techniques ludopédagogiques. Alors, je vous propose quelques références. Bon, vous avez le site du GamixLab, le compte Twitter du GamixLab pour voir un petit peu ce qu'on y fait. Donc, vous avez l'article initial qui est bien entendu beaucoup plus développé qu'à remporter un prix scientifique. Attention, sur, le titre est un peu tronqué puisqu'au début, on a beaucoup travaillé ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences comportementales, mais très rapidement et même déjà vu que l'article, il faut quasiment un an et demi avant. On n'est plus que sur les soft skills. D'ailleurs, si vous venez demain pour aller du team, vous verrez qu'on n'est que sur hard skills, c'est-à-dire la connaissance en tant que telle en management, en gestion de projet, en langue, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tronqué maintenant, ça a un peu évolué, c'est normal qu'on évolue, mais en tout cas, vous aurez les présentations détaillées avec les définitions de ça. Et puis, je vous propose aussi un petit article vulgarisé, qui est un peu plus à jour finalement que l'article scientifique, qui est sur LinkedIn, qui reprend ce que je viens de vous indiquer. Ensuite, vous avez quelques autres références, donc une référence qui montre l'intérêt de complémentarité de technique ludopédagogique, comme ici, vous avez la méthode Lego Serious Play avec Minecraft. Vous avez aussi, vous avez parlé de tout ce qui est inclusion au sens large, je le rappelle, c'est inclusion dans toutes ses dimensions. Donc, comment on a montré que l'utilisation de jeux dans des univers fictifs facilite, toujours dans l'enseignement supérieur, l'inclusion et facilite l'engagement de tout le monde dans un cours. Et j'ai vraiment une anecdote à chaque fois que je dis qui montre un petit peu le travail qu'on a montré, qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a une étudiante qui était extrêmement timide et qui, pendant ce cours, est venue nous dire, elle dit, mais monsieur, est-ce que je peux, j'ai envie de tester une méthode directive de donner des ordres. Dans le cadre du projet et du team que vous verrez, on est vraiment sur des méthodes expérientielles cumulatives et itératives non notées sommativement par rapport aux résultats, eh bien, on a des étudiants qui se lâchent et qui essaient des choses pour voir vraiment et pour ne pas faire plaisir aux profs et ça, c'est super. Voilà. Et puis, vous avez une petite vidéo de présentation du GameX Lab. C'est un cadeau que les étudiantes et étudiants m'ont fait avant les vacances de Noël. Donc, c'est pas moi, j'y n'y suis pour rien et vous allez voir, vous avez des étudiants qui parlent et je pense que c'est les meilleurs représentants de ce Fab Lab. Voilà. J'en profite pour faire un petit peu de plus pour un autre colloque qui est gratuit aussi, qui est le 17 et 18 mai. Donc, il y a un colloque scientifique mais qui sera accessible à tout le monde aussi pour suivre les conférences. Donc là, on est vraiment dans la ludopédagogie en sciences de gestion avec mon collègue Antoine Chollet de Montpellier qui lui est plutôt sur la dimension e-sport et moi plutôt sur le management. Voilà. Donc, c'est un colloque par contre scientifique. Vous aurez donc des présentations uniquement scientifiques ou expertes par des professionnels mais avec des articles complets aussi. Voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Si vous avez une expérimentation à partager, on peut aussi un peu plus discussion, débat. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie encore Aurélia ici mais au travers de elle toute l'organisation de ce colloque et je suis prêt à répondre à vos questions avec grand plaisir. Alors, il y avait deux questions qui sont passées dans le chat. Je les ai passées en privé. Il y avait une question de Laurent mais peut-être que Laurent sera peut-être plus facile que vous preniez le micro pour poser votre question directement. Il y avait aussi une question de Vincent. donc je ne sais pas si elle est encore là. Oui, moi, la question que je me posais souvent, c'était justement dans les termes anglais, on retrouve play et game. Donc, je vous remercie à voir un petit peu la nuance entre les deux. Bonjour Laurent. On a déjà échangé un petit peu. je renverrai à des auteurs qui ont travaillé plus là-dessus mais il me semble qu'il y a la notion de règle qui est beaucoup plus présente que dans la notion de play. Mais je vous renvoie plutôt sur les travaux de Julien là-dessus. Je ne me suis pas vraiment focalisé sur cette dimension puisque l'intégration d'un jeu qui permet plutôt l'un ou l'autre, moi, c'est plutôt sa pertinence pédagogique qui va apporter. Donc, si un jour je trouve une utilité pour mettre du Lego et uniquement en mode créativité sans règles et donc sans la version un peu game, eh bien, ça m'ira très bien. Donc, globalement, je ne suis pas trop allé là-dessus. C'est plutôt la pertinence pédagogique de l'outil mais il y a quand même cette dimension où dans game, il y a des règles qu'il n'y a pas ou beaucoup moins en tout cas dans play. Ok, merci. De rien, Laurent. Vincent, par rapport à votre question autour de Learning by Game Design, si vous voulez prendre le micro. Vous m'entendez ? Oui, super. Je vais... Déjà, bonjour et merci, Philippe. Et je vais répéter ma question pour moi. pourquoi est-ce que... Non, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas du Learning by Game Design, à partir du moment où il y a... Alors déjà, c'est quelque chose que j'adore, je m'en sers beaucoup. Déjà parce que ça m'économise beaucoup de travail de création et c'est toujours un plaisir de voir l'interaction des cohortes d'étudiantes et d'étudiants qui travaillent là-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est un échec à partir du moment où il y a eu un apprentissage sur l'intention pédagogique qui a été visée initialement et que ce n'est pas un master en GD ? Donc, on ne peut de toute manière pas attendre de ces personnes-là qu'elles aient ni forcément la sensibilité ni les compétences de personnes qui seraient en master de GD si ça existe. Alors, merci Vincent. En fait, je n'ai pas été vraiment très clair. Ça a été un échec par rapport à mes objectifs de pédagogie. Tout le monde, si je reviens sur la slide, ça sera plus clair. Moi, tous les étudiants qui ont participé auraient dû avoir atteint des connaissances et des compétences, plutôt des connaissances dans le cadre en informatique décisionnelle. en système d'information métier, en sécurité, en architecture. Le problème, c'est que l'utilisation des jeux finaux n'ont pas permis de faire passer tous les étudiants sur tous les niveaux. Donc, chacun a appris dans le domaine qu'il voulait, dans le domaine de conception du jeu, mais les autres qui n'ayant pas travaillé sur ce domaine-là n'ont pas pu apprendre sur ces domaines-là. Donc, moi, pédagogiquement, ils auraient dû tous atteindre le niveau des quatre dimensions, sauf que un quart des groupes a appris beaucoup plus que je ne l'espérais dans une dimension, mais pas dans les trois autres. Moi, mes objectifs pédagogiques du cours, c'était bien les quatre enseignements. Donc, en fait, c'est pour ça que si je... Enfin, maintenant que je le refais, je laisse beaucoup plus de temps au jeu après pour que les jeunes puissent jouer à tous les autres jeux et apprendre en jouant. Je n'avais pas laissé assez de temps pour que tout le monde puisse jouer à tous les jeux et donc apprendre les parties qui leur manquaient, qu'ils n'avaient pas découvertes en construisant leur propre jeu. C'est pour ça qu'une autre solution, c'est aussi de faire concevoir le jeu avec la même thématique. Là, j'aurais pu dire « Vous allez toutes et tous concevoir un jeu, je vais faire quatre équipes aussi, vous allez concevoir tous un jeu autour du management, organisation des systèmes d'information. » Et dans ces cas-là, je n'aurais pas eu ce problème. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, absolument. Très bien, merci. Effectivement, dès qu'on choisit de diversifier les thématiques au sein d'un groupe, je pense que même si le temps de jeu avait été plus long, le contact n'aura pas été le même avec le contenu entre une équipe qui a créé autour d'un sujet et qui a vraiment dû arriver à la vérité universelle derrière ce sujet-là et jouer à un jeu qui, aussi bien conçu qu'il puisse l'être, ne va pas fournir le même contact avec le sujet. Vous avez doublement raison, Vincent. C'était moins grave, effectivement, qu'ils aient moins travaillé trois des quatre dimensions dès lors que j'ai pris des heures supplémentaires pour rattraper le coup. Mais effectivement, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez d'autres questions. Alors, maintenant, je peux plus regarder le... Alors, il y a une question. Quelle place pour les outils de gestion de RPG virtuel qu'il prend le 20 ? Alors, je vais en parler demain à 14 heures. C'est tout à fait les enseignements d'anglais et de management et notamment les enseignements d'anglais qu'on a passés à distance. Et en fait, on avait testé Roll20, mais on n'a pas eu besoin de cette plateforme. on s'est débrouillé avec Teams, qui est Teams qui est l'outil, nous, au niveau du cours. Et on a fait du jeu de Roll en ligne, mais clairement, sans utiliser, hormis un jeu 2D virtuel, sans utiliser les outils de Roll20. Donc, on a testé. On s'est rendu compte que la prise en main était intéressante, mais était beaucoup trop importante pour la prise en main. dans un cours d'anglais où on utilise du Donjon et Dragon, du The Strange, etc. Et donc, on n'a pas eu besoin de ça, en fait. Et ça a marché super bien. Et d'ailleurs, là, on est en train, avec des collègues d'anglais, on est en train de faire une deuxième expérimentation à distance avec 40 étudiants cette fois-ci, donc à 11 tables virtuelles. Et on en est au troisième scénario. Et ça se passe très bien sans avoir à utiliser Roll20. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je dis que, globalement, nous, dans notre contexte, on a pu s'en passer. et ça fonctionne très bien dans le cadre de Teams classique. Vous aurez pu être Zoom. Et juste pour teaser un petit peu le cours de demain, vous verrez que la satisfaction, l'engagement des étudiants est juste énorme et que dans un cours d'anglais de 12 heures où normalement, et ça, c'est mes collègues d'anglais qui l'ont mesuré, il y a six minutes pour que chaque étudiant parle, là, on arrive à 36 minutes. 36 minutes parlées par les étudiants en anglais. Six fois plus qu'un cours normal. Alors là, le jeu de rôle, c'est un succès gigantesque en anglais. On s'est relié au CECRL. Alors là, il y a vraiment des retours, là, pour le coup, extrêmement costauds pour utiliser le jeu de rôle dans les cours d'anglais. En management, on verra, on est plutôt passé sur des wargames, mais pour l'anglais, pour les langues, on l'a fait aussi pour du français, langue étrangère. Là, c'est un succès énorme. Donc, on n'a pas eu besoin de Roll20, finalement. C'était pour répondre à Arnaud qui me posait la question. Excusez-moi, je pensais qu'elle avait été posée en public. Je ne sais pas si Arnaud est là pour me dire si j'ai répondu à la question. Ce n'est pas bon. Oui, c'est bon. Merci. De rien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je remercie les gens qui ont mis les liens. De toute façon, vous allez sur le site EduTeam et je mets toutes les ressources en libre accès complète. EduTeam.fr, je vais vous le mettre dans le chat. Dès qu'on a le moindre document, on le met en ligne pour un partage. Je vous l'ai mis dans le chat. Et là, vous avez tout. Dès qu'on fait une question, tous les articles qui sont sur Al, scientifiques, on les met bien suite ici. Vous avez tout en libre accès. Servez-vous, servez-vous, prenez, contactez-nous, discutez. Il y a vraiment beaucoup de matière. On en est à plus de 70 références, dont un tiers d'articles, en gros. Vous verrez les premiers depuis 2018. On est vraiment monté en charge. Avec grand plaisir. Le learning baguensien peut-il être appelé des collégiens ? Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé que c'était l'enseignement supérieur parce que, déjà, je ne suis pas dans les sciences d'éducation, donc je ne connais pas vraiment les collègues du secondaire. J'ai beaucoup de collègues du secondaire qui sont venus vers moi et il y a un problème majeur pour vous, collègues du secondaire. C'est que vous, vous avez des programmes extrêmement précis à respecter. Et là, en termes de timing, on vous en met le minimum de temps pour ces programmes. Donc, à chaque fois qu'on discute avec les collègues, il y a toujours un problème d'expérimentation au départ avant de l'intégrer dans la classe. Donc, je dirais que toutes ces vidéos pédagogiques fonctionnent. Il n'y a aucun problème. Ils ont tous été testés par des collègues du secondaire. Je les ai accompagnés, on a testé, ça marche. Mais ça veut dire qu'en termes... Alors, vous me dites hors programme. Je vais quand même préciser, si c'est hors programme, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais si c'est plutôt programme, il y a une vraie difficulté entre le temps d'expérimentation parce que nous, en tant qu'enseignants, il nous faut du temps d'expérimentation. Et dans l'enseignement supérieur, on a quand même une marge de manœuvre. Il y a une double marge de manœuvre. La première, c'est que globalement, le programme, hormis pour les DUT, BTS, et encore, ils ont un petit peu plus de marge, mais moi, en licencé master, mon programme, c'est moi qui le définis dans un cadre de compétences, bien sûr, national, mais c'est moi qui définis ce que je veux faire. Donc, j'ai beaucoup plus d'attitude. Et si je me plante, les étudiants, ils ont à peu près 25 heures de cours par semaine, je peux tout à fait les reprendre une demi-journée libre et puis tant pis, c'est bénévole, mais je le fais quand même pour rattraper le coup. Dans l'enseignement secondaire, c'est tout tellement tassé que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Et donc, les techniques, pour moi, elles fonctionnent, il n'y a aucun problème, mais la mise en œuvre, pour moi, est beaucoup plus difficile pour nos collègues de secondaire. Donc, effectivement, en escrages scolaires ou hors programme, c'est largement... Alors, je ne dis pas que c'est impossible, des collègues le font, mais je dis qu'effectivement, si ça ne marche pas, et ça peut ne marcher, moi, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais si ça ne marche pas, vous, vous avez perdu vos heures, alors que moi, je peux faire venir les étudiants ou les faire rester un peu plus le soir pour rattraper le coup. Voilà. Mais je me trompe, j'ai aussi une vision un peu biaisée, voilà. Mais voilà ce qui ressort, en tout cas, de nombreuses discussions avec mes collègues de secondaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, si ce n'est pas le cas, je vais remercier Philippe pour son intervention qui était très riche et qui continue à donner des idées pour toutes les personnes qui travaillent autour de la ludopédagogie. Et je vous invite du coup, vous retrouverez toutes les ressources sur le site de Ludomag, je pense, mais je pense qu'il vous sera envoyé un message de toute façon. et je vous invite à pouvoir continuer la journée en allant suivre à partir de 10h55 la table ronde du réel au virtuel, gérer l'activité de jeu de l'introduction des briefings avec Julien Alvarez, Olivier Rancenou, Fabrice Jouvenot et Guillaume Bonzon. Encore merci, Philippe. Je suis désolée, je n'ai pas de caméra. Enfin, ma caméra ne fonctionne pas. Je ne peux même pas vous faire coucou. Et merci à vous tous de vous être levés, si tout ce matin, pour pouvoir suivre ce salon. Je vous dis à plus tard pour ceux qui rejoignent. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501